Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors, IEM qui est toujours bloquée au Maroc avec son fils a fait un live pour donner de ses nouvelles. Je vous laisse avec la vidéo. Je vous remercie déjà pour tous vos messages. J'ai reçu énormément de mes remercies pour vos témoignages, pour vos partages, pour votre soutien. Je me rends compte à quel point les réseaux sociaux peuvent parfois être utilisés à bon escient et de manière positive, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc déjà, merci pour tout ça. Il y a eu beaucoup de questions. J'ai eu du mal à répondre à toutes vos questions, à tous vos messages parce qu'ils étaient très nombreux. Et je vous remercie, je pense, ne jamais avoir reçu autant de messages qu'en ce moment. Et donc, en y réfléchissant, je me suis dit il serait peut-être judicieux de faire une vidéo, ou de faire un live pour pouvoir répondre de manière générale à tous vos questionnements, à toutes vos interrogations. Voilà. Je vais répondre à vos questions le plus possible parce que c'est ce qui revient. Et puis après, je vous expliquerai un petit peu. Je vais déjà recontextualiser les choses, expliquer la situation. de manière brève. Et après, répondre à vos questions. Je suis bloquée aujourd'hui depuis un mois et cinq jours ici au Maroc avec mon fils, avec Aivine. Parce que son papa a décidé illégalement de garder son passeport et de ne pas me le rendre et de ne pas prendre en considération le fait qu'Aivine et moi, nous avions envie de rentrer en France, chez nous. J'ai fait toutes les démarches possibles et nécessaires que mon conseil m'avait suggéré de faire. J'ai rencontré le consul ici. J'ai été faire des démarches auprès de l'ambassade. Mon avocate en France a fait des démarches. Mon avocat ici au Maroc a fait des démarches. Et aujourd'hui, le Quai d'Orsay en France ne donne pas son accord pour nous accorder un laissé-passer pour pouvoir rentrer chez nous. Je ne comprends pas pourquoi, étant donné que nous avons une décision de justice qui a été validée par la France. C'est une décision de justice de la Cour d'appel de Paris, où la résidence d'Aivine est fixée en France avec moi. Pour ceux qui se questionnent sur pourquoi le papa avait le passeport, il faut savoir que le papa a un droit de visite et d'hébergement, qu'il a le droit d'exercer où il le souhaite. Donc, il a le droit de partir avec lui à l'étranger, il a le droit de partir avec lui en vacances. Donc, moi, en respectant la décision de justice, j'ai donné le passeport, le carte de santé, une valise de vêtements, une valise de jouets au papa pour qu'il puisse partir avec son enfant. Aujourd'hui, le papa ne souhaite pas rendre le passeport du petit. Voilà, pour recontextualiser un petit peu les choses. Je regarde vos questions en même temps pour essayer d'être la plus concise possible. Parce que je ne compte pas faire un live de 4 heures. Je tenais déjà vraiment, maintenant que vous êtes plus nombreux sur le live, à vous remercier du fond du cœur, vraiment, pour tous vos messages, je reçois des milliers de messages par jour. Vraiment, je ne savais pas que j'avais une communauté aussi bienveillante. Enfin, je savais que j'avais une communauté bienveillante, mais pas à ce point-là, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui se sont abonnées, qui m'envoient des messages. Et je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages. Je suis désolée, je parle à deux à l'heure. Je suis usée, épuisée, fatiguée. Je dors très peu. Je suis vraiment, vraiment, vraiment à bout. J'ai du mal à trouver une issue à cette histoire. Et voilà. Vraiment, je voulais faire ce live à la base, non pas pour me justifier de quoi que ce soit, parce que je n'ai pas à me justifier. La justice fera son travail, si justice il y a. Et je voulais vous remercier pour tous vos messages, voilà, que je lis au quotidien. Voilà, je vais regarder un peu vos questions, essayer de vous répondre le plus possible. Alors, l'ambassade de France ne peut rien faire. Alors, l'ambassade de France a été contactée par mon avocate en France. Et pour l'instant, ils sont en train d'étudier le dossier, puisque le papa a fait écrire par son avocat et s'oppose à notre retour en France, aussi bien le retour d'Aivine que le mien. Donc, bon, vous allez comprendre pourquoi, je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. Je ne comprends pas pourquoi le papa continue de garder illégalement le passeport, sachant qu'il porte préjudice à son enfant, bien plus qu'à moi, parce que moi, à la limite, je ne peux pas aller travailler. Ça, c'est un fait. Mais indépendamment de ça, on a un enfant qui ne peut pas retourner dans son école en France, pays dans lequel il est scolarisé depuis maintenant six ans, depuis sa naissance. Il fait des démarches dans mon dos, des signatures sans mon accord. Enfin, c'est quand même très, très étrange ce qui se passe. Donc, voilà, il faut savoir que le Maroc n'a aucun problème avec notre départ. Ils sont OK pour qu'on puisse s'en aller. Et ils attendent juste l'accord de la France, qui, visiblement, pour l'instant, en tout cas, sans vouloir accueillir personne, reste silencieuse. Voilà. Donc, on me dit « fait une demande de passeport au consulat de France ». J'ai déjà fait une demande pour le passeport au consulat de France. Ils attendent un accord du Quai d'Orsay. « Mais du coup, c'est quoi la solution que tu attends que son papa décide de te rendre le passeport ? » Alors, j'aimerais beaucoup que son papa prenne conscience de ce qui se passe et de la souffrance qu'il est en train de créer au sein de notre famille et surtout auprès de son fils qui réclame tous les jours de rentrer chez lui en France et de revoir ses camarades d'école et de retourner à l'école. Bon, espérons qu'il prenne un petit peu conscience de ce qui se passe et qu'il ait un petit peu de bon sens et puis qu'il décide de rendre le passeport. Mais bon, j'ai du mal à y croire. Après lui avoir envoyé plusieurs messages, j'ai même envoyé des messages pour qu'il me rende le carnet de santé parce qu'Aivine était malade et il ne daigne pas rendre ni le carnet de santé, ni le passeport, ni les effets personnels d'Aivine. Ce que je trouve très dommage parce qu'il porte vraiment beaucoup plus préjudice à son enfant qu'à moi-même, même si moi ça m'impacte forcément en tant que maman. Quel imbécile, il va se mettre son propre fils à dos, il ne s'en rend pas compte. Sans commentaire, on est bien d'accord. Je lis vos questions en même temps. Il m'est arrivé la même chose avec mon fils en Tunisie, on m'a refait le passeport en dix jours. Eh bien, écoute, Sam.ouch, je suis vraiment extrêmement heureuse pour toi, malheureusement pour moi, ce n'est pas le cas. Ça fait maintenant un mois et cinq jours qu'on est bloqués ici et qu'on ne trouve pas de solution. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Toute cette histoire est très, très étrange et très mystérieuse. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est très étrange. Asinourda qui me dit « Le quai d'Orsay en connaissance avec Vincent Miquelais ». Alors, moi, je ne m'accuse ni le quai d'Orsay, ni qui que ce soit. En tout cas, j'ai une décision de justice de la Cour d'appel de Paris qui m'a attribué la garde d'Aivine une résidence en France et un droit de visite et d'hébergement pour le papa. Donc, je ne comprends pas pourquoi on me laisse encore bloquer ici. Alors, à tous ceux qui m'envoient des messages en me disant « Va voir le consulat, va voir l'ambassade », j'ai déjà tout fait. J'ai déjà tout fait, tout essayé. « Je passe ma vie dans les commissariats, dans les tribunaux, avec les procureurs. » Je n'arrête pas et je ne trouve pas de solution ni d'explication plausible à ce qu'on nous retienne ici, dans un pays que j'aime beaucoup mais qui n'est pas le nôtre. D'ailleurs, je tiens quand même à faire une parenthèse et à remercier le Maroc qui a tout de suite appliqué la décision de justice en me laissant la garde d'Aivine. Dieu merci, c'est déjà une très bonne chose. Je suis, même si dans mon malheur et dans ma tristesse de ne pas pouvoir retourner en France, j'ai au moins la chance d'avoir mon enfant à mes côtés. Je pense que Vincent a joué de son statut, oui, certainement, je ne sais pas. Donc voilà, mais le Maroc ne s'oppose pas du tout à notre retour. Et d'ailleurs, merci au Maroc de m'avoir laissé mon enfant à mes côtés parce que ça, c'est déjà quand même juste formidable. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions parce qu'elles sont très, très nombreuses et vous êtes très nombreux sur le live. Et je ne compte pas non plus faire un live de 4h12. Le but, c'était surtout de vous remercier pour votre élan de solidarité, pour vos partages, pour vos messages, pour votre bienveillance. C'était très important pour moi, même si vraiment, honnêtement, je n'avais pas du tout la force et l'envie de montrer ma tête et de m'exprimer, de faire un live et tout ça. Mais je l'ai fait parce que vraiment, je me devais de le faire par rapport à tous les messages que vous m'envoyez. Donc vraiment, encore une fois, merci du fond du cœur. Il a cinq gosses, il se focalise sur un événement exposé publiquement. J'ai jamais compris pourquoi il avait décidé d'exposer notre enfant sur les réseaux sociaux, sachant que, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, je n'ai jamais exposé mon enfant. Bref, passons. Je me devais de faire ce live pour vous remercier du fond du cœur. Je suis épuisée, exténuée. Et j'en ai marre. Avine aussi en a marre. Et voilà, juste vous dire merci. J'espère avoir été un peu plus claire et précise. Merci pour tous vos messages en me disant, va voir le consulat, va voir l'ambassade, va voir ceci, voilà, j'ai déjà tout fait. Et personne ne me donne une explication claire et précise de pourquoi on ne me laisse pas repartir en France avec mon enfant. Voilà. Donc, à part vous dire merci, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je ne comptais pas du tout... Je ne comptais pas du tout vous faire un live de 4h12 pour raconter ma vie, parce que c'est tout ce que je déteste. Il faut savoir que... Alors, j'ai plein de questions. Pourquoi il a été scolarisé au Maroc ? Pourquoi le papa de mon fils souhaite depuis des années qu'on vienne s'installer au Maroc ? Chose que je n'ai jamais souhaitée. Célébrité ou pas, tu as le droit à tout le soutien. Merci beaucoup, c'est très gentil. Aujourd'hui, il l'use et l'abuse de ses contacts et de ses moyens. Et je trouve ça pas cool qu'il veuille me faire du mal à moi, à la limite c'est une chose, mais qu'il se permette de ne pas restituer les affaires de mon fils. Ses jouets, ses vêtements, ses effets personnels, son carnet de santé, alors qu'Aivine était malade et sous antibiotiques, et que je lui envoyais une ordonnance où j'avais besoin du carnet de santé, parce qu'il avait besoin de cortisone, et que je voulais m'assurer qu'on puisse lui faire, lui administrer de la cortisone, et qu'il n'a même pas déni à répondre, sans parler des échanges avec le papa de la fille de sa nouvelle compagne, qui pareil ne voit pas sa fille depuis maintenant trois ans. Je suis certaine qu'il y aura des petits bouffons de son entourage qui viendront regarder cette story, enfin ce live. Franchement, il y a un moment donné, il faut arrêter. Il vit aujourd'hui avec une femme, qui a un enfant, une petite fille, qui ne voit pas son papa depuis trois ans, moi il m'empêche de rentrer, il y a un moment donné, il faut arrêter. C'est l'excès et l'abus de pouvoir, et à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter, c'est insupportable. Non, non, je ne peux pas. Avez-vous déjà essayé de régler les choses avec la compagne de Vincent ? Elle peut peut-être le raisonner. Visiblement, elle ne le raisonne pas, parce qu'elle-même, sa fille ne voit pas son papa depuis trois ans. J'ai encore eu tout à l'heure au téléphone, et qu'il ne voit pas sa propre fille depuis trois ans. Donc, voilà, il faut arrêter d'abuser de son pouvoir. Voilà, c'est un vrai cauchemar, ce qui se passe. Voilà, à la base, ce live, pardon, excusez-moi, je suis épuisée, je dors très peu, était juste pour vous remercier, pour cet élan de solidarité, pour vos nombreux messages. Vous êtes vraiment juste incroyables. Et sachez que, même si ce combat est très dur, vous me donnez beaucoup de force au quotidien. Voilà, je ne voulais pas raconter ma vie pendant quatre heures, mais... Mais... Je lis des... Il y a des bêtises, parfois, qui sont écrites. Et l'intérêt de garder le passeport, nous bloquer ici. Merci pour vos messages d'amour, vous êtes incroyables. Bon, voilà, ça a assez duré, pour moi, en tout cas. Voilà, encore une fois, je me répète, mais merci pour tous vos messages, pour votre élan d'amour, votre élan de solidarité, vos messages d'amour, votre bienveillance. Et voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis tous les jours. Et puis, comme on dit chez nous, Rishallah, Dieu est grand, et que justice soit faite, ça prendra le temps que ça prendra, mais en tout cas, je ne... Moi, je peux repartir si je le souhaite, puisque moi, j'ai mon passeport, mais je ne repartirai pas d'ici, et à bon entendeur, je ne repartirai pas d'ici sans mon fils. Et je terminerai sur ça. Une belle soirée à vous, de belles fêtes, et prenez soin de vous, et de votre santé, et... et des gros bisous d'amour. Bisous, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501